Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode d'EasyQuick qui concerne toujours Affinity Photo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment effectuer une sélection ou un détourage plus complexe qu'en utilisant simplement les outils de sélection rapide comme l'ellipse, le rectangle et tout ça. Donc pour ce faire nous allons sélectionner et essayer d'intégrer dans une autre image la modèle en essayant de capturer un maximum de détails sur ses cheveux. Donc nous pouvons commencer par sélectionner l'outil de sélection rapide, le palaiso de sélection. Nous trouvons cet outil facilement en appuyant sur la touche W, donc ici, palaiso de sélection et nous allons cliquer dans notre photo. Nous allons effectuer, nous allons effectuer une première sélection grossière. Vraiment très grossière, très 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 rapide. Voilà, nous avons déjà notre sélection préliminaire. Alors ici évidemment c'est le fond qui est sélectionné, donc je vais intervertir la sélection en appuyant sur commande shift plus i. Et c'est maintenant que nous allons affiner notre sélection. Pour ce faire, il nous faut passer par le menu, donc le menu sélectionné, affiner les contours. Malheureusement ici il n'y a pas de raccourci clavier pour accéder à ce menu. Alors, nous avons une nouvelle palette qui s'affiche. C'est ici que vous allez affiner votre sélection et que vous allez essayer de récupérer un maximum de détails sur les cheveux. Alors, nous avons plusieurs types d'aperçus. Le premier que nous voyons ici, donc nous voyons que le fond est rouge, c'est le mode qui nous permet de voir le détail que nous n'avons pas encore sélectionné. Alors, nous pouvons également voir l'aperçu sur un cache noir, sur un cache blanc, en noir et blanc et enfin en transparence avec le calc qui se situe en dessous. Donc, voici notre... Voici la photo sur laquelle nous allons tenter d'accuster notre modèle. Donc, je retourne en mode d'aperçu superposition et je vais commencer à peindre sur le contour des cheveux. Alors, ceci c'est un pinceau qui va servir à affiner votre sélection. Vous pouvez modifier sa taille ici. Mais encore, en appuyant sur la touche contrôle, alt, plus un clic vers la gauche pour diminuer la broche ou vers la droite pour la grandir. Donc, je choisis ma taille et je zoome un peu. Je vais commencer à passer sur les cheveux. Regardez l'effet que ça va donner. Donc voilà, vous pouvez voir que le pinceau a entièrement effacé le background tout en conservant le détail sur les cheveux. Donc, je vais le faire rapidement ici aussi. Alors, évidemment, oui. Ici, j'effectue ma sélection de manière très rapide car affiner une sélection, ça peut prendre des heures. Vraiment, ça peut prendre énormément de temps. Donc ici, voilà, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je choisis d'accélérer un peu. Voilà. Vous pouvez voir que Affinity gère relativement bien ça. N'hésitez pas non plus à repasser sur tous les autres petits cheveux. Voilà. Alors voilà, ce type de sélection est réellement impossible avec les autres outils qui sont beaucoup plus simples. Voilà. Nous avons presque fini. Je repasse un peu encore sur les petits cheveux ici. Voilà. Et c'est ici qu'on peut voir que le pinceau fait relativement bien son travail. Voilà. Donc, le background a vraiment disparu. Et il ne reste plus que cette zone ici. Et voilà. Donc, nous avons notre sélection qui vient d'être affinée. Mais ce n'est pas encore terminé. Vous pouvez voir que si je mets mon cache blanc, ici, malgré tout, j'ai quand même, j'ai tout de même perdu du détail. Ça se voit ici. Il y a des zones qui ont été effacées alors que il n'y avait pas de raison. Donc, pour ce faire, nous allons jouer sur la couverture de notre sélection. Donc, si je la réduis, nous allons encore perdre du détail. Voilà. Là, de ce côté-là, c'est vraiment horrible. Donc, je la remets à zéro. Nous allons plutôt l'augmenter. Alors, attention aussi, si jamais vous augmentez trop votre couverture, vous allez vous retrouver avec des artefacts indésirables. Et voilà, ce n'est pas très beau à voir. Ça va vous poser des problèmes plus tard pour l'intégration. Voilà. Alors, je vais utiliser une valeur de 20, 25. Je vais d'abord voir ce que ça donne à 30. Voilà, vous pouvez voir que nous avons récupéré énormément de détails. Je pense que je vais descendre vers 20, 25. 25. Vous voyez, le résultat me convient. Le résultat me convient. Alors, maintenant, il est temps d'appliquer notre sélection. Donc, il y a plusieurs modules de sortie. Il y a plusieurs méthodes pour effectuer une sortie de sélection. Donc, vous pouvez soit la sortir comme sélection classique, ou alors comme masque, comme nouveau calque, ou comme nouveau calque avec un masque. Mais étant donné que mon calque est déjà présent, et tout ça, je n'ai pas besoin de le dupliquer. Donc, je vais simplement choisir la sortie masque, et je l'applique. Et voilà, vous pouvez voir le résultat que ça donne sur notre photo. Nous pouvons voir que nous avons récupéré énormément de détails ici, au niveau des cheveux. Voilà. Donc, ici, le modèle s'intègre beaucoup mieux qu'à l'origine. Alors, maintenant, nous allons effectuer une dernière petite touche qui va consister à faire ressortir encore un peu plus les cheveux. Donc, nous allons appliquer un effet. C'est un effet qui n'est vraiment pas compliqué à faire. C'est un effet d'ombre à terme. Donc, nous cochons l'effet. Je choisis la couleur noire. Tenez que c'est ce qui va faire le plus ressortir mes cheveux. Et je vais choisir un rayon très, 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 très léger. Et vous allez voir que le contour des cheveux, il y a une sorte de lueur autour des cheveux. Cette lueur va commencer à disparaître. Donc, regardez, on zoome un tout petit peu. Vous pouvez voir ici que les cheveux, ils sont très éclairés. Donc, si je vous montre le rayon à 0,1. Voilà. Vous pouvez voir que nous avons récupéré, en plus, grâce à l'ombre portée, à l'ombre interne, nous avons récupéré davantage de détails dans les cheveux. Donc, voilà. Pour la couleur, il n'y a pas de problème. Alors, nous pouvons également régler son intensité. Voilà. Si jamais je la monte au maximum, vous voyez, ce n'est pas super. Donc, nous allons passer son intensité à 25%. Voilà. Je ferme. Enfin, top. Donc, voilà. Ici, nous avons une sélection qui est vraiment très, très, très précise sur les cheveux. Voilà. Vous voyez également ici. Voilà. Nous avons récupéré énormément de détails. Et alors, une dernière chose. En appliquant l'ombre interne, l'effet a généré une ombre également ici, sur le bout du bras. Chose que je ne veux pas, bien évidemment. Le seul problème, c'est que si jamais je modifie l'ombre pour ne pas qu'elle figure sur le bras, eh bien, l'ombre va disparaître complètement. Donc, je sais très bien que dans Photoshop, il y a une option qui nous permet d'extraire l'effet sous forme d'un calque pixelisé. Malheureusement, dans Affinity Photo, je ne l'ai pas trouvé. Donc, limite, si quelqu'un sait comment faire, je me demande dans les commentaires. Mais néanmoins, après quelques recherches, je n'ai pas trouvé. Donc, pour ce faire, la seule solution que j'ai pu trouver, c'est de créer, de transformer cet effet en calque de pixels par l'intermédiaire de la fusion de calques. Donc, je vais, pour ce faire, commencer par dupliquer mon calque. Donc, on utilise l'option Command plus J. Voilà, vous pouvez voir que l'effet s'applique deux fois plus. Je masque, je retourne sur ma première image et je vais masquer l'effet. Et je vais même complètement le faire disparaître. Voilà. Et maintenant, je vais masquer le remplissage de mon calque d'effet. Donc, le remplissage, on appelle ça la modèle. Donc, je reviens sur mon effet. L'effet va rester toujours actif. Donc, si je diminue l'opacité du remplissage ici, vous pouvez voir que mon ombre interne est toujours active. Donc, je valide. Et vous pouvez voir que maintenant, j'ai séparé mon effet et ma modèle en deux calques différents. Le seul problème, c'est que mon calque n'est toujours pas modifiable. Le calque de mon effet n'est toujours pas modifiable uniquement sur l'ombre interne, étant donné que l'effet est toujours activé et j'ai toujours un calque de masque ici. Donc, nous avons en réalité des outils de fusion de calques qui sont ici. Nous pouvons fusionner notre calque avec le calque inférieur, mais ça ne nous arrange pas, étant donné que le calque inférieur, c'est la modèle. Ce qu'on veut, c'est uniquement l'ombre interne. Et fusionner tous les calques visibles, voilà, ça ne va pas le faire non plus, étant donné que mes autres calques sont visibles. Alors, j'ai choisi de rajouter un calque vide, un calque de pixels vide, qui est à la base de ne serre à rien. Le logiciel comprend ainsi qu'il y a un calque juste en dessous de mon calque d'ombre. Ce qui veut dire que je peux à présent le fusionner avec le calque inférieur. Je procède de cette manière. Et maintenant, mon calque d'ombre est réduit sous forme de pixels. Et maintenant, je peux effacer l'ombre que je ne voulais pas voir apparaître sur le modèle. Donc, on sélectionne le palaiso avec la touche B. Et nous peignons en noir, voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, cette retouche est terminée. Vous pouvez constater que, voilà, nous avons récupéré tous les petits détails au niveau des cheveux. Et voilà, c'est une sélection qui est impossible à faire autrement que par cette méthode. Ou alors par des couches alpha, mais ça, il faudra encore voir. Il faudra encore voir plus en profondeur. Mais en tout cas, je trouve que cette méthode-ci reste relativement rapide, relativement simple, et nous permet énormément de possibilités sur ce type de sélection que nous ne pourrions pas faire en temps normal. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode-ci. Je vous laisse avec la petite synthèse de raccourci. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada